Le territoire est situé dans le sud Gironde, la forêt girondine entre le bassin d'Arcachon et Bordeaux. On a cinq communes d'études, la Thèse-de-Buche, Landiras, Austins, Belin-Beliers et Somos. Ce sont des petites villes. On a quand même la Thèse-de-Buche, qui est une commune littorale, très touristique, avec la dune du Pila, donc qui présente des enjeux aussi très importants d'accueil des touristes, ce qui est différent de Austins, Landiras et Belin-Beliers, qui sont vraiment des petites villes avec une dynamique de péri-urbanisation, et Somos, qui est plus un village lié à des conflits, à la gestion de l'eau et de la forêt. Donc on a quand même un territoire pluriel, et dont la caractéristique principale est d'être une commune forestière, avec cette forêt si caractéristique des Landes de Gascon, qui est une forêt avant tout de production. Et bien, il y a eu de très grands incendies à l'été 2022, qui ont énormément provoqué d'interrogations sur la lutte contre les incendies, et toute la prévention qu'il y a contre les feux de forêt. Donc on a décidé de travailler sur la partie post-catastrophe naturelle, avec une équipe de chercheurs en sciences humaines et sociales. Alors on va réaliser un documentaire avec le CNRS et une équipe de jeunes étudiants en géographie, pour faire justement un documentaire sur habiter les centres, c'est-à-dire comment on habite ces territoires post-catastrophe, et en même temps on va proposer différents scénarii de politique nationale de lutte contre les feux de forêt. On a une méthode participative, avec les habitants des petites villes, pour co-construire ensemble ces politiques nationales. On va essayer de récolter leurs témoignages durant l'incendie. Qu'est-ce qui a marché pendant l'incendie ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Et comment eux, ils imaginent leur territoire forestier à l'avenir ? Sachant qu'on a évidemment un risque incendie qui va se multiplier. On a des sécheresses de plus en plus importantes, particulièrement en ce début d'année 2023. Donc tous les habitants attendent l'été avec inquiétude, et nous, nous devons évidemment récolter les témoignages et agir ensemble entre les populations et le ministère. On va interroger aussi ce modèle de production et montrer qu'il n'y a pas que le pare-feu comme réponse, il n'y a pas qu'une réponse technique aux incendies, il y a aussi des réponses peut-être plus du point de vue des politiques nationales. Et c'est ça que nous, chercheurs en sciences humaines et sociales, on cherche aussi. C'est montrer qu'il y a une approche plus sensible, une approche anthropologique de la forêt, il y a un autre rapport à la forêt qui est possible. Et c'est aussi à ça que sert le programme Popsu, à imaginer d'autres rapports à la forêt.